Alors, un des signes de l'antisémitisme, c'est ce phénomène initié par Dieudonné, on en parlait tout à l'heure dans le journal, ce qu'on appelle la quenelle, il encourage ses fans à faire ce geste de la main à côté de célébrités, piégés sur des photos, des vidéos qui ont beaucoup d'écho sur Internet, vues parfois par des centaines de milliers, voire des millions d'internautes. Ça vous inquiète, vous ? Oui, ça m'inquiète énormément, parce que ce geste, c'est le geste inverse du salut nazi. Et il ne faut pas se laisser prendre par le côté humoristique affiché par Dieudonné. Dieudonné est devenu un professionnel de l'antisémitisme. Il utilise sa réputation d'humoriste pour fabriquer de l'antisémitisme et le propager. Et c'est très inquiétant, parce que les jeunes ne sont pas conscients du fait que ce qu'ils font est très proche du salut nazi, c'est juste l'inverse. C'est une manière, pour certains peut-être, de se croire anarchiste ou révolutionnaire. Si on croise quelqu'un dans la rue à la sortie d'un lycée qui fait ça, qu'est-ce qu'on peut aller lui dire ? Qu'il devrait se méfier, parce que le nazisme, ça n'est pas anodin, c'est très grave. Et donc, les jeunes, et moi j'en veux beaucoup aux porteurs d'Internet, comme Google, qui mettent sur leur portail Dieudonné en vedette. Ce qui lui permet d'avoir un million, deux millions de vues. C'est parce qu'il a le plus de trafic, c'est-à-dire le plus de gens qui cliquent sur ses vidéos. Et c'est pour ça qu'il est automatiquement sur les pages de garde. Absolument. Et donc, je crois que les responsables des circuits Internet devraient faire attention. Ils collaborent à une propagande antisémite grave. Il faudrait expurger les vidéos de Dieudonné, d'Internet, de YouTube, par exemple ? Moi, je ne suis pas pour les interdictions, mais je suis pour qu'on reste dans la modération. Et je trouve que YouTube et Google devraient se sentir plus responsables qu'ils ne le sont aujourd'hui de cette propagation du phénomène antisémite à travers Dieudonné et la quenelle. Autre sujet d'inquiétude, Roger Kukerman, pour le CRIF. Je voudrais dire que pour moi aussi, la quenelle, c'est un peu l'image du rafour crématoire. C'est une façon de faire, sous prétexte d'un humour douteux, de faire de l'antisémitisme. Alors, on m'a dit que vous inquiétez aussi...